On a un battle entre Yessouf et Frost. Je te laisse te présenter en premier. Yessouf, la fois passée j'ai fait un run sur deux, là je vais essayer de faire deux sur trois. Yessouf, Frost, Unown Story, Pastel Museum, J's, Frosty Frost, Kellogg's Cordflex, plein de trucs, je suis hyper heureux d'être là et puis je voulais dédicacer ce battle à la team J's qui a fait des placements depuis la Suisse, donc Fox, Cy, Stone je vous vois, enfin je vois pas si vous êtes vraiment là tu vois, mais du coup voilà on est ensemble et puis bon battle à tout le monde, parce que nous on le fait mais vous vous vivez avec nous donc let's go ! Ok ! On va faire un coup de dos ? As-y hein ! Face ! Face ! You ! C'est pile ? C'est pile ? Ouais mais c'est toi ! Je vais commencer comme ça. Let's go ! Je te conseille de te mettre juste à la petite croix et c'est Yessouf qui commence ! Faites du bruit pour lui ! Ok ok ! Premier round, Yessouf ! Bon, ma journée d'aujourd'hui c'était un cauchemar. Je suis descendu du train, je suis arrivé à Lyon, j'ai croisé Frost à la gare. C'est vrai ou quoi ? C'est tout ça, oui. A vrai dire j'aurais souhaité qu'on train ait du retard. Parce que voilà quand t'es pas là en même temps c'est quand c'est mieux. Désolé de te le dire mais tu cumules l'étard. Avec le truc que t'as là, on dirait que t'as Ebola et qu'en même temps t'es cancéreux. Non mais je rigole pas là. C'est quoi ce truc sérieux ? Une tumeur, un point noir, une verrue, un bout de caca ? Et quand je dis un bout de caca, je parle pas du joueur du foot brésilien, je parle bien d'un bout de merde. Garilly trouve que tu battle bien. Mais je suis pas dans ses best-of, Garilly il a des goûts de merde. N'essaye pas de me faire croire que ce truc c'est un grain de beauté. J'ai été voir la définition d'un grain. Non, 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 non. Un grain c'est censé être petit. Un grain de riz, un grain de sel, un grain de sable, un grain de sable. Mais sur le coin de ton nez t'as toute la plage, les cocotiers. Les cocotiers, les palmiers, les transats, les vendeurs de glace, la marée haute, la marée basse. Avec ta tête carrée là. Sans déconner, sur le haut de ton crâne, il y a plus de surface que sur ma table basse. Waouh. Non c'est vrai. T'as une tête carrée mais à l'intérieur j'ai l'impression que ça tourne pas rond. Non parce que contre El Génius t'as passé un couplet entier à critiquer le nez de sa meuf. T'es sérieux mon rap ? Vraiment toi tu parles du nez des gens ? Vraiment ? C'est comme contre 2S. T'as essayé de le faire passer pour un fils de bourgeois. Mais putain t'es con ou quoi t'habites en Suisse ? Les rappeurs Suisses ils ont entendu que dans le rap fallait prendre position. Ils se sont mis à 4 pattes, ils ont choisi la lèvrette. Et puis c'est quoi les revendications d'un rappeur Suisse ? Des cours de natation gratuits pour la population issue de l'immigration ? Moins d'émissions de CO2 dans... dans ton fion ? Bon ça c'était mon premier couplet. Il n'y a pas de chute, mais l'important c'est pas la chute. Non, c'est l'étage duquel je vais le pousser. Ok, ok ! Go ! Ok, premier round, Frost ! Yo, avant de commencer, un petit mot de notre sponsor. Ce battle est sponsorisé par Becherel. Becherel, un fascicule qu'on devrait tous consulter. Bon, ça fait... Ils croivent quoi ? Les gens ! Tu me demandes si je suis chaud ? Tu ne vas pas me poser des questions ? Excuse-moi des questions, bano ! Bien sûr que je suis chaud, même si j'ai un eau qu'a l'air de sortir du frigo. Mais ils croivent quoi ? Les gens ! Qu'un saco au chico au choco qu'on peut me choquer ? Qu'on peut me convoquer par des convocaux depuis un compte bloqué ? Que dire partout que t'es plus fort que le frère Stiflar, ça va me chauffer ? Hein ? Hein ? Eh ben, ouais ! Eh bien ! Bon, tu m'as voulu, je suis là, maintenant, qu'est-ce qu'il faut que je fais ? Je débarque dans ce game en détente, sans projet. Pour toi, pas de stress, je suis niqué avec tes propres fautes de français. Eh, yo, Sartre, si c'est ça ton genre de joke, gros, c'est pas mon chif ! Je pensais avoir mégationnistes dans un battle intensif où j'aurais conjugué avec des phases techniques et quelques punches anti-juifs. Ma plus grosse bataille aurait été d'affronter de chif alors que ta plus grosse bataille, c'est de savoir conjuguer le subjonctif. C'est subjectif, mais t'es à peine audible avec ta grosse voix, là, on dirait « Wesh dance » ou « Stéroïde ». Man, c'est horrible, mais on a fait un tas de théories. Non, c'est toujours pas si tu nous parles, si tu fais un AVC ou si tu nous donnes le code du Wi-Fi. C'est pas le premier gars qui me défie, je vous prends la chaîne comme une fille. Je vous pète tous comme ici, il était ma chienne, genre ici. Ouais, bitch, c'est moi qui commande ! Tu vas aboyer fort si je te le demande, parce que t'as une tête à parler aux animaux, mais dans leur langue. Tu parles aux chiens couramment, tu t'es inscrit à la Wafo… Yo, yo ! Eh, tu parles aux chiens couramment, tu t'es inscrit à la Wafo… Waf Academy, tu croyais que c'était un cours d'allemand ! Quand ton chien te fait « Waf », tu lui réponds « Non, jure ! » Il te refait « Waf », tu lui réponds « Frère, t'es sûr ? » Alors, Julien, Julien, on leur dit que c'est lui qui « Waf » tes textes, c'est du chien pour écrit. On leur dit que tu t'appelles Yessouf parce que t'as mal orthographié Youssef ? Mais soit, pour prouver que t'es intelligent, RC 10 ans, t'as sorti une formule de maths. T'as dit « Moi, j'ai pas étudié, t'aurais pu t'arrêter là ! » Je dis pas que t'es pas intelligent, je dis juste que le théorème de Pythagore, on l'a tous appris à l'âge de 10 ans, mais disons que t'es affulé d'une sorte de malédiction. Parce que moi, j'ai hérité d'un swag à la stoner, toi t'es l'addiction. C'est pas gentil, mais j'ai le droit. Petit con, la lecture pour toi, c'est comme quand ta mère, je la vois. T'es obligé d'y mettre le doigt. C'est sale, mais j'ai le droit. Ça, c'est toi, Julien. J'ai pas de cheveux, mais des fois, je suis content. Du coup, le chauve sourit. Du coup, je suis Batman. Ta gueule, t'es même pas Batsham, t'es un vrai raté. Tu sais, le rap, c'est R-A-P. Et je voulais juste rappeler que dans le R-A-P, tu dois mettre des rimes après. Mais toi, tu mets R après. Pas de schéma, pas de rimes conçues. Y a rien de construit, rien de construit, c'est si chaud conçu. Tes rimes, c'est comme un pélican, soit un pélican, soit c'est peut-être une conne, t'as vu. Parce que soit elles existent peu, soit elles existent pas, soit elles existent plus. Tu sais ce qu'on dit à tes rimes pour les rassurer ? L'important, c'est de participer. Mais le problème, c'est qu'elles participent jamais. C'est comme si toi, tu t'étais pointé avec tes rimes et t'es resté coincé dans R-E-R-D. Et c'est navrant ou demeurant. Elles demeurent, t'en as pas marre qu'on se fout de ta gueule tout le temps ? Alors un petit conseil, car il est jamais trop tard. Fais des rimes, connard ! Time. Ok ! Ok, deuxième rame de Yesu, faites du bruit ! Je connais le subjonctif. Que tu suisses. Eh, j'ai des preuves à la puisse, jamais. J'ai des photos à la puisse, jamais. Ta gueule, c'est mon ronde. Déjà que tes rondes, ils sont longs, pote. C'est vrai, ils sont top. Mais il faudrait y mettre peut-être une petite pause-clope. Frost, il croit qu'il vient des USA. J'ai fait une faute, là. Non, Frost. Je m'en bats les coups. Frost, il croit qu'il vient des USA. Dans sa tête, le gars, c'est Jay-Z. Frost, c'est pas parce que parfois tu dis God bless, que t'as des petites tresses, que t'es un américain. Je vais te péter la tête avec une bite en plastique. Moi, c'est du français quand je dis God bless. C'est pas mal, ça. Une barre, là. Une barre, là. Le roi est en train de taper, là, regarde. Et puis, tu vois, Wesley Snipe, Kevin Hart, Snoop Dogg. Frost, faut arrêter de croire que t'es ce genre de noir. Le gars pense qu'il cartonne parce que sa pote Mélanie lui dit qu'il a des airs de Denzel Washington. Désolé de te décevoir, mais moi, je te vois comme Carlton avec un peu plus de mélanine et de testostérone. Y'a pas de problème si tu veux qu'on se la donne. Moi, je suis là depuis longtemps. Je me suis pas essoufflé. Je suis en corps entier. Dans ce battle, je vais tellement te boursouffler que ton corps entier va ressembler à une oreille de combattant UFC. Pour moi, t'as un enfant, tu sais. J'suis sûr que dans ta chambre de TRC, y'a des photos, des posters. Respecte-moi, petit gamin, j'pourrais être le poteau de ton père. Pour moi, t'es un petit, j'te punis, j'te mets au coin, t'es mon poteau de corner. L'anagramme de Frost, c'est strophe. Comme ces battles qui sont des catastrophes. Ce soir, j'te mets en échec, appelez-moi Kasparov. Et au fait, ramène-moi cette grosse pute de Toyeca parce que sur trois rondes, j'peux en prendre quatre as-prof. Ouais, Toyeca, c'est un prof de maths qui fait du battle rap. Moi non plus, j'pige pas. Mais soit, mais soit, revenons-en à lui. T'es sur plein de projets. T'es comme le PSG. T'investis, t'investis, mais tu gagnes pas. Moi, y'en a plein qui me pointent du doigt, mais me faire la guerre, ils peuvent pas. T'es un Qatari, j'suis russe. Pour toi, le battle rap, c'est la family. Mais dans la family, t'es Gary, j'suis brusse. J'sais pas si c'est le battle rap qui m'a fait détester les gars comme toi, ou si c'est les gars comme toi qui m'ont fait détester le battle rap. Arrête de te la raconter, t'as même pas les moyens d'être moyen dans une édition de niveau moyen. Et puis moi, j'en peux plus de ces MC et de leur humilité de surface. Ils sont fair play que dans la victoire. Tu vas les féliciter, ils sont tous comme, non mais un bon battle, ça se fait à des big up à mon adversaire. Alors que quand ça perd, les rounds de mon adversaire sont trop longs, les juges, nananine. Qu'est-ce que ces cons n'ont pas compris au sens de la communication ? Ils font plus de bruit pour leur victoire que pour leur défaite. T'as la tête d'un mec qui se coupe les ongles de pied dans les transports en commun, mais je te sers quand même la main. Time ! Ok ! Ok, ok ! Deuxième round ! Fros ! Ouais, t'as dit que mes couplets sont longs, mais c'est juste que je laisse respirer mon texte. Je pourrais tout cracher en une minute trente, un peu comme toi pendant le sexe. Bon, ça c'était... Ok, ok ! Petit flip, petit flip, allez tout ça. T'as des ennemis dans toutes les contrées ? Des moldaves, des mexicains et d'autres que tu n'as jamais rencontrés ? Alors t'as cavalé, bravé tous les risques, envolé sans laisser aucune piste, t'as vécu moments durs et d'autres moments tristes pour éviter de tomber nez à nez avec ton ennemi juré ? Le dentiste ! Parce que tes dents c'est pas de la tarte hein, c'est du tartre ! Y'a des odeurs... Y'a des odeurs pas normales quand t'élèves ces cartes fils. Genre dans ma bouche au mieux ça sent le dentifrice. Dans ta bouche ça sont les gens qui pissent. Tout le monde est sur l'affaire, des chercheurs, des scientifiques. C'est pas typique le bail du reste. Même pour un tunis sur ta langue que tu dois mettre du rex. Dans ta bouche y'a rien de calé, on dirait le pas de calé, wesh ! Une dentition si chelou on dirait qu'elle a été designée par Kanye West ! Espèce de... de pied jaloux ! Tu te mets par terre bouche ouverte devant les mecs qui draguent ta meuf, tu es pire jaloux ! Mais comment t'as fait pour avoir une dentition comme ça ? Ça me rend fou ! C'est quoi le matin tu prends un bol et tu mets le lait avant les cailloux ? Du coup avec tout ça j'aurais pas envie d'être toi ! Y'a un épreu qui t'a téma qui a fait... C'est chaud ! Alors qu'il avait pas de bras ! T'as pas de dents et t'es chauve en plus ! Donc ta tête est vide à l'intérieur et à l'extérieur t'abuse ! Dehors c'est lisse, ça glisse ! Dedans c'est vide sombre comme nos salles de cinéma ! Toi comme Saminen tu dois faire des rêves en 4K ! Je débarque en 4K pour foutre 4 claques sur ta vieille tête de joueur de Ligue 2 ! T'as la boule à Z comme Never vieux Krilin et les boules de DBZ t'as encore plus chauve qu'eux ! Mais j'ai une question je peux ? Si t'enlèves ton chapeau est-ce que le reflet va m'aveugler les yeux ? Si je réunis 7 mecs chauves comme toi et que je fais Pungala 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 Est-ce qu'un dragon père va m'accorder un vœu ? Ok, ok ! Bon, je te taille sérieux on a quand même passé de bons moments Tu te souviens de la fois où j'avais le pied coincé entre tes dents ? Ah c'était marrant ! Il y avait un autre mec coincé à côté de moi et je lui ai dit « T'es là depuis longtemps, il a fait moi depuis 5 ans ! » Je pense qu'il a fait 5 ans d'apnée, ça pue ! A l'intérieur c'est le Moyen-Âge, il y a des troubadours, des aftes, du pu ! Et des microbes balèzes qui traînent torse nu ! Ils sont plus forts que le fluor, ils ont le torse velu ! T'as des bactéries, elles ont le bac... Alors que toi tu l'as pas ! T'as des bactéries, elles ont le bac Thierry ! C'est le chef, ils communiquent par Blackberry ! Il y a du plomb, des gadilles, de la plaque terrible ! J'avais le gang des microbiotes dans le bac, je te dis ! Mais crari, je me suis caché en deux caries ! Là les deux caries, ils m'ont dit que je manque deux charismes ! Deux charismes, bitch, j'ai le charisme de deux charistes ! Partout où il va, l'homme prend fou de feu comme Dracarisse ! J'ai sorti de ta bouche sur un Dracarisse landais Une longue route comme Dracarisse et ses battaristes mandais ! Si j'avais pas croisé un m'est coincé depuis cinq ans dans cet orifice bordel ! J'ai croisé le Titanic sans iceberg, j'ai vu traîner quelques couches ! Pas de tic tac, de manteau, mais j'ai checké quelques mouches ! Je viens d'en sortir sans mentir, j'ai même pas eu le temps de prendre une douche ! D'ailleurs je m'appelle Frost ! Et je suis le seul truc frais que t'ailles dans ta bouche ! Ohhhh ! Yeah ! Ohhhh ! Yeah ! Displaineur, le robot, le robot, t'arrives ! Ok, ok ! Troisième ronde, yes ouf, faites du bruit ! Oui ! Est-ce qu'il a un troisième ronde ou pas ? Tintin ! C'est désolé les frères ! Non, c'est mon gars de ouf ! C'est combien ça coûte de se refaire les dents ? Par contre ça, ça ne doit pas être très cher pour enlever ! Bon ! Mais c'est à cause de ce genre de truc que je viens faire de trois battles de suite ! Mais contrairement à tes victoires, moi, au moins mes défaites, je les ai méritées ! Rien à voir, mais t'as une gueule de renoi bizarre ! Je suis sûr que tu pourrais tuer ta mémé pour hériter ! Puis comme t'es une pute à clics sur tes réseaux, tu mettras quand même des RIP ! Lui, c'est tellement un suisse que quand il va pécho de la weed, même si on lui donne R, il paie ! Et comme t'as dit, t'as vu, je fais du RAP, y'a rien après ! Frost ! C'est Jordan là que t'as cherché pendant 10 ans ? Non ? C'est pas celle-là ? Mais elles sont bien aussi, celle-là ! Battle de compliments ! Ouais, ouais ! Mais tu t'aimes ! J'ai vu tes interviews, putain le gars c'est un truc de ouf ! Interview, tu lui poses une question, il ramène le truc à lui ! Chez lui, il a fait une ligue de battles ! Chez lui, il se pose devant le miroir et il se complimente ! Il a appelé ça, ma mère la mieux ! T'es venu de Suisse et j'ai même pas fait trois rounds, je t'ai pas respecté ! T'es chaud ! T'es chaud hein ! Mais la Suisse, c'est pas très loin en fait ! Putain, l'américain ! Ok ! Je suis en train de faire une Dead Moon ! Ah ! Ah le bâtard ! Ça spoil hein ! Ça spoil ! Euh... Ben à un moment je vais conclure hein, parce que voilà ! Comment ça se faire ça ? Time ! Ok ! Ok, ok ! Troisième round de Fros, c'est le dernier round du battle ! Faites du bruit ! Let's go ! Jokes over bar, c'est ça ? Ok j'en ai une titre ! C'est l'histoire d'un noir, d'un arabe et de sa mère ! Laissez-moi continuer, ça va être plus clair ! Ta mère a fait une partouze avec un noir et un arabe avant que tu sois né ! Après sa période d'essai, elle a fait, je préfère Aboubacar, Morad vous êtes éliminé ! C'est le Renoir qui est resté, le problème c'est que c'est l'arabe qui avait craché ! Enfin ça, le Renoir aussi mais ça comptait pas vu la porte qu'il avait emprunté ! En résumé, t'es pas noir, t'es arabe, affaire classé ! Le pire c'est pas qu'elle t'ait menti, le pire c'est que tu crois ces conneries jusqu'aujourd'hui ! Elle te dit que t'es béninois et toi tu vois pas le souci ! Ben oui, toi t'es béninois, oui ! Ben alors si toi t'es béninois, alors Samine aime aussi ! Dead Moon, Deutaf, Marty, pareil pour Alexis ! On est tous béninois ! Toi t'es béninois ! Toi t'es béninois ! Toi t'es arabe mais toi t'es béninois ! Et tu connais ta mère ! Tu la connais ou pas ? Le problème c'est qu'elle laisse rentrer n'importe qui ! Sa techa en dirait une boîte de nuit avec un vigile fatigué ! On peut y rentrer seul tout bourré ou bien accompagné ! Tu sais, tout le monde y est passé, même Jack Lang et son coup de langue même Jackson ! Elle porte du Victoria's Secret mais sa chatte n'est un secret pour personne ! Mais ton personnage me passionne grand ! Parce que tu te dis belgo béninois mais ta bouche est honore à la France pourtant ! T'es mal à France et black blanc beurre ! Comme tes dents ! T'es en pleine quête identitaire malgré des dents 6 termes ! Pour qualifier ce qui se passe sur ton visage faudrait au moins 36 termes ! Avec ta tête ça chienne ! Moi je vous confonds les deux ! Parce que tu ressembles à Oliver Twist mais avec des yeux ! Tu ressembles à Magica Port de l'eau ! Tu ressembles à la version arabe d'N'Golo ! Et si j'ose, Samina Seri après sa troisième dose ! En gros tu ressembles à tout ! Sauf un mec qui ressemble à quelque chose ! Parce que noir, blanc et qui ressemble à un arabe ! Fils tu déconnes ! C'est quoi ? Tu bouffes ton mafé au tagine sur du bacon ? Eh si tes parents voulaient te faire une blague, bitch elle est bonne ! Comme le fait que tu te sois donné un nouveau nom de famille ! Sur Insta il s'appelle Yessouf Kobayashi ! Kobayashi c'est un poète hein ! J'ai pas compris ! T'es qu'un clone ! Un Kobayashi sur une montagne d'idées qu'il fait sur lui ! Parce que niveau poésie t'es plus proche de Kobalade que de Kobayashi ! Tu crois que t'es un japonais armé du verbe et qu'il combat ainsi ! Non toi tu suces toutes les origines ! T'es Yessouf Kobayashi ! Suisse Belgique, ces gars n'ont qu'à serrer les seufs ! Tu vois à la base je voulais qu'on montre à ces français comment compter après 69 ! Parce que vos 72, 94... Allez niquez vos mères ! Mais après j'ai entendu compter et dès le départ il y avait un problème mon ref ! Parce que c'est inouï ! Vous comptez le français comme des Inuits ! Ça fait genre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et pour aucune raison ! 8 ! 8 ! Mais Yessouf on dit 8 ! On mange des huîtres ! Pas des huîtres ! De toute façon tu vas te faire dégager vite ! Et une fois qu'il sera parti je ferai des imitations de lui comme Sansouf fait par Aparzite ! C'est le retour du rappeur belge ! Tchèque hongrois ! Gabonais ! Il fait froid ! Gabonais ! Animal aux dents violettes ! Jamais de défautes d'orthographe d'envolette ! Yo là je vais te balancer la convo net ! Ton flow est dépassé en date et le reste est obsolète ! En étant grave honnête je ne peux pas honnête que t'es une insulte pour le rap ! Alors je te souhaite de ramasser une savonnette dans une cheudo toute dark ! De te faire monter en l'air par des Mexica et environ 12 blacks ! J'ai envie de te mettre des coups de battes ! Pas l'objet hein ! Le battle MC ! Je vais l'attraper par les pieds d'un swing ! Je vais l'attraper par les pieds d'un swing de catapulté hors d'ici ! Toi et les 36 ethnies que tu penses avoir ! Accompagné des deux seuls trucs que tu penses savoir ! Parce que Yessouf c'est compter deux par deux et lasser ses... Yessouf c'est lasser ses chaussures et ça déjà c'est fort ! Yessouf c'est BXL capital d'accord ? Lui et ses doudes nous le répètent à chaque seconde ! Mais ta mère c'est une vieille XL qui avale encore ! Là je retourne mettre mes boules dans sa gorge profonde ! Time ! Ok, écoutez, écoutez, faites du bruit les gars ! Allez à plus ! Bonjour !